Bonjour, je suis contente de vous voir, ça fait plaisir de faire cette reprise en votre compagnie, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Aujourd'hui, au menu, on revient sur cette cantonale, cantonale de Givrin qui a fait vibrer toute la région. Les organisateurs seront avec nous ici, juste ici, sur ce fauteuil. Qui est là ? Que vous connaissez ? Vous connaissez la maison. Le lundi, c'est sport. On revient également sur la lutte, un sport traditionnel, la lutte, un sport important dans cette cantonale. Mais aussi parce qu'un nouveau club est désormais créé, Montsurel et Nyon s'unissent. Du coup, le président et Mickaël Matès, champion de lutte, sera également avec nous ici, dans Fais voir ta région. Et puis, c'est la rentrée, j'espère que la reprise était bonne pour les enfants et pour les parents qui sont désormais en vacances. Allez, Fais voir ta région, c'est parti ! Et oui, vous nous aviez tellement manqué durant ces vacances, j'espère qu'elles ont été très très belles. Et merci pour toutes ces images que vous nous avez envoyées. Des images actives, on va le voir, à commencer par le Triathlon de Nyon, 5e édition, qui a eu lieu notamment les 10 et 11 août derniers. On écoute, M. le Président, il avait un petit message pour nous. Une superbe 35e édition du Triathlon de Nyon, quasiment 3 000 participants, plus de 300 bénévoles qui ont accompli plus de 700 tâches et quasiment 9 000 heures de travail bénévole durant toute la semaine et le week-end pour le montage-démontage. Et surtout, des participants heureux et comblés, quelle que soit la course auxquelles ils ont participé, les enfants, les familles, mais aussi l'élite sur le championnat suisse distance olympique ou encore les différentes personnes qui faisaient leur premier triathlon ou différentes personnes à besoins spécifiques qui ont pu pratiquer le sport, pratiquer ce triathlon avec de superbes émotions, une superbe météo évidemment, comme chaque année au Triathlon de Nyon. Et je vous donne déjà rendez-vous les 9 et 10 août 2025 pour la 36e édition. Rendez-vous donc pour encore plus de soleil. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je rentre de vacances, je pense tout de suite au prochain voyage. Et l'occasion de le faire, ce sera peut-être avec le Milan Club Remandie. Ils étaient ce week-end à Saint-Cyrou. Ils nous ont envoyé aussi un message. Salut à tous ! Vous aurez reconnu à l'image Yann Farnioli et puis le nouvel entraîneur du club, Paolo Fonseca. Et puis vous aurez bien noté, prochain voyage, pourquoi pas le faire avec eux. Ils invitent évidemment les membres, mais aussi les non-membres. Voilà pour la petite astuce. Sur le terrain, on a eu plaisir à vous voir lors du Phare, le Festival des Arts Vivants qui célébrait sa 40e édition du 8 au 18 août. 10 jours de fête avec des concerts, des expositions, des rencontres, mais aussi des théâtres. On fera le point de cette manifestation, notamment avec la présidente et la directrice du festival qui seront avec nous jeudi prochain pour notre émission culturelle. On reviendra également sur ces spectacles dont on a vu à l'image. Ce week-end et ces trois semaines, évidemment, la région a vibré avec la Conto. On va faire le bilan avec nos invités en plateau d'ici quelques instants. Mais, 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 pour nous, comme pour tout le monde, c'était la rentrée. La rentrée des classes et on commence sur le terrain avec une convocation du directeur de notre très cher Florian Cavalleri. Il a été convoqué par le directeur des établissements secondaires de Nyon-Marant. On l'écoute. Gérard Produit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement scolaire secondaire de Nyon-Marant. Vos élèves ont entre 12 et 15 ans. Que signifie la rentrée pour ces élèves ? C'est toujours un moment important. Après les vacances, il faut se remettre sur le banc, le chemin de l'école. Écoutez, c'est une année sereine. Les élèves, je les ai rencontrés ce matin. Ils semblaient ravis, reposés. Et puis, c'est reparti pour une nouvelle année. C'est aussi le cas, cette rentrée pour les enseignements et puis pour les membres de la direction avec des nouveautés cette année. Notamment ce fameux congé Joker. Comment vous en avez discuté avec vos collègues ? Oui, d'abord, le chef du département nous a présenté le congé Joker la semaine passée. Je l'ai présenté également aux enseignants. Les élèves auront une information aujourd'hui. Les parents recevront un document. Et puis, lors des conférences de rentrée qui se tiennent en soirée au début septembre, on informera également les parents des modalités. Je pense que c'est une bonne chose. On s'adapte en fait à l'évolution de la société. Et puis, on constate aussi que beaucoup d'autres cantons pratiquent déjà ce congé Joker. Donc, pourquoi pas ? C'est, j'imagine, un des sujets de discussion au sein de la salle des maîtres à la pause. Qu'est-ce qui se dit ? Bon, disons qu'il y a une volonté de simplifier certaines procédures. Alors, c'est vrai que certains enseignants pourraient dire qu'on va donner congé à des élèves et qu'on va devoir refaire des tests à certains moments. Moi, je pense que ça va plutôt simplifier administrativement les choses. Les gens n'abusent peu ou pas. En général, lorsqu'ils demandaient un congé, quand on estimait que ce congé était justifié, on répondait positivement. Ça ne va pas fondamentalement révolutionner. Par contre, ça permet un peu plus de souplesse pour les familles. Et moi, je le comprends. On l'a appris en mars dernier. La Mathu, en quatre ans, se fera à partir de 2038. Il faut donc, j'imagine, déjà se préparer, même au sein des établissements secondaires. Comment on aborde cette révolution ? Je dirais que pour l'instant, on est informé des travaux qui se mettent en place. Mais c'est vraiment un projet du département. Il y a des équipes qui planchent là-dessus, avec des représentants des différents départements. Donc, ça se passe à un autre niveau. Et puis, nous, lorsque les décisions seront prises en haut lieu, sachant qu'on est consulté, et ce qui est très appréciable, on avisera à ce moment-là. Pour l'instant, sur le terrain, ce n'est pas cette année qu'il y aura des changements, puisqu'en fait, le calendrier va jusqu'en 2038. Donc, il y a encore du temps. Alors, justement, quels sont les enjeux de cette année en termes d'enseignement et pour les établissements dont vous êtes le représentant ? Alors, pour Nyon-Marant, cette année, on va apporter un accent particulier sur le salut. En fait, l'idée étant de mettre en place des rituels pour le tout début de chaque leçon, où nos élèves, il y a une procédure, il y a un rituel qui est mis en place à l'entrée de la classe, où on salue les élèves, les élèves saluent l'enseignant. Ensuite, il y a un rituel où les élèves se tiennent debout derrière leur pupitre avant le début du cours. Puis ensuite, il y a un rituel également, quand on quitte la classe, où on salue, on met en place ce genre de choses qui créent davantage de sérénité, davantage de sécurité, et puis qui cadrent un petit peu les choses de manière à harmoniser un petit peu les pratiques dans tout le bâtiment scolaire. Demain, on retrouvera Florian Cavalleri dans FC Politique. Il reçoit le conseiller d'État Frédéric Porleau. Puisque tout le monde en a parlé, vous le savez, le canton de Vaud introduit le congé Joker à l'école du jamais vu. Désormais, six demi-journées de congés qui pourront être posées sommentifs. Mais alors, quels sont les enjeux et les objectifs de cette nouvelle rentrée ? Rendez-vous demain dans FC Politique. Allez, retour à la fête et à cette cantonale de Givrin qui a fait vibrer tout le district, toute la Suisse, carrément, j'ai envie de dire, 120 000 spectateurs qui se sont déplacés jusqu'à chez nous en notaire. On reçoit aujourd'hui les organisateurs sur le plateau. Bonjour, bienvenue, venez seulement. Monsieur le Président, bienvenue. Salut Jordan. Salut. Salut Laetitia, bienvenue. Aïe, 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 que d'émotion. Même moi, faillement, j'ai failli pleurer avec vous. On a vibré avec vous durant trois jours de fête ce matin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bah, que c'est fini, malheureusement. C'est vrai que, bah, toute bonne chose avant toute fin, c'est que c'est comme deux ans de travaux qui se finissent hier soir, enfin, pendant la partie officielle. Mais, voilà, comme j'ai dit, bah, toute bonne chose avant toute fin, quoi. Ouais, trois semaines de fête sur lesquelles on va revenir. Hier soir, vous disiez, c'était beaucoup d'émotions. Comment vous avez vécu cette journée, vous, Laetitia ? Bah, il y a beaucoup d'émotions qui sont passées durant la journée, un peu de stress. Il y a aussi la fatigue qui s'est fait un peu ressentir. Mais beaucoup de joie d'avoir pu participer à ça. Et c'est vrai que, bah, on sait, maintenant, on est un grand groupe de copains. Et c'est une manifestation qui a été très forte. Et vous, vous attendiez à tout ça, Jordan ? Je m'attendais un petit peu, mais pas autant, honnêtement. Enfin, c'est vrai qu'on est tous un peu durs dans la région, quand même, et tout ça. Mais voir tous ces potes, justement, toute cette grande famille qu'on est devenu, cette grande famille de sang, tous les larmes aux yeux, se prendre dans les bras, c'était assez fort, franchement. Et puis, c'est là qu'on voit, bah, l'expérience, enfin, ce que ça nous a apporté, vraiment, c'est quasiment deux ans de travail entre la candidature, la préparation, la fête en elle-même. Et puis, les démontages. Donc, vraiment, une grosse, grosse émotion, ouais. Oui, cette émotion, justement, on va la revivre en image, si vous le voulez bien. On était également présents lors de cette partie officielle. On retourne à ces émotions en image. C'était ma première partie officielle, donc, ouais, franchement, c'était une super bonne expérience. Et j'espère que je vais pouvoir refaire ça les prochains girons. C'était émouvant. Et puis, c'est une grande fierté, quand même, de pouvoir représenter sa jeunesse à la partie officielle. C'est magnifique. On est là, on finit ça, avec aucun souci, c'est formidable. Très fier de ma jeunesse. Et puis, en plus, le président vient de Saint-Georges, alors, ouais. C'est une expérience unique dans notre vie. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Qu'est-ce qu'il va rester de ces trois semaines ? Il va rester de l'amitié, de l'amitié, et puis, toutes ses émotions partagées au sein de ces deux dernières années. Et puis, voilà, c'est formidable. Tout, tout était nickel, l'organisation, tout le monde. Puis, surtout, se retrouver entre copains, quoi. C'est ça qui est le plus beau. Je ne sais pas si vous avez arrivé à ressentir toutes ces émotions à travers l'image, mais Grécory, quand vous les revoyez, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait presque plus d'émotions. Maintenant que hier, c'était assez émotif, mais c'est dur aussi de ressortir tout ça, parce qu'il y a quand même le discours, il y a quand même les officiels, tout ça. Donc, il y a quand même aussi une part de sérieux à garder. Et c'est vrai que maintenant, de voir ces images à tête reposée, c'est là où ça me fait un peu plus les frissons et qu'on ressent un peu ça maintenant. Les officiels qui ont joué le jeu, tout le monde a fait sa petite chanson. Vous pourrez mettre des notes à la maison, mais si on revient sur cette ambiance, beaucoup de gens disaient que ça allait être difficile de faire venir autant de monde à Givrin. Et ces paris réussis, plus de 120 000 spectateurs, plus de 120 000 personnes qui se sont déplacées mieux que les dernières cantonales. J'imagine que c'est une fierté pour vous. Oui, clairement, c'est une fierté. C'est un petit objectif qu'on avait avec le comité et l'ensemble des membres. Mais moi, le premier, on disait toujours, on était un peu excentrés par rapport à la fédération des jeunes campagnards. Mais là, clairement, la fédé, les membres, les gens de la région ont clairement joué le jeu. Et on était surpris en merveilleux pour certaines activités, l'influence qu'on a eue. Typiquement, au 1er août avec les, je dis de Riton, c'était vraiment impressionnant de voir une cantine comme ça, pleine. Mais oui, c'était cool. Et ça fait plaisir de faire autant de travail et que les gens répondent présents. C'était vraiment cool. À l'image des images de Boitre, Robin Muller, qui a assuré aussi durant cette édition, il a fait des très jolis récaps. On voit toutes ces images qui sont de fête, de joie, de sport aussi. On va en parler d'ici quelques instants. Mais le bilan de M. le Président, ça serait lequel pour cette canto ? Alors, moi, je trouve que notre objectif premier aussi, c'était grâce aussi à l'équipe d'animation. C'était de mélanger un peu les générations et tout ça. Et c'est vrai que c'était vraiment une très belle place de fête par rapport à ça. Il y a autant des anciens que des jeunes et même des moins jeunes. Et ça, ça nous a apporté vraiment une place de fête saine et tout. On a eu très, très peu d'incidents. Il y a eu vraiment de la bonne humeur partout. Et ça, c'était vraiment un objectif atteint. Donc, c'est ce que je retiens vraiment beaucoup de cette cantonale. C'est le mélange entre toutes les générations qui ont vraiment porté ses fruits. Oui, Laetitia, j'imagine que vous êtes d'accord avec ces mots. Alors, responsable d'animation, c'est Périne, qu'on salue ici. J'imagine qu'elle se repose. Oui. On est un peu malade. Au dodo. Ces animations, justement, c'était quoi le pari pour vous ? Parce que le programme, il était fou. Vous avez mis la barre vraiment très, très haut. Il y avait tout pour ces animations. Est-ce que vous en êtes satisfaite ? Qu'est-ce qui a marché ou pas, au final ? Le pari, c'était justement de mélanger l'intergénérationnel et que tout le monde trouve son compte, en fait, durant les trois semaines. Après, il y a autant des animations gratuites que payantes qui ont bien fonctionné. Typiquement, je dis de Riton ou bien même Merci Johnny, qui ont aussi rempli une cantine un dimanche soir. C'était assez fou. La soirée Artstyle aussi a super bien fonctionné. On m'a dit que la soirée Beerpong, c'était exceptionnel aussi, qu'il y avait eu des compétitions un peu partout. Oui. Mais Beerpong, on le sait, sauf erreur, c'est ce qu'il disait l'association Beerpong-la-Côte. C'était le plus grand tournoi suisse qu'il y a eu de tous les temps. Ils ont même proposé de battre un record du monde, mais là, il manquait 200 équipes. Donc, on a dit, ouais, on va scammer déjà 300 équipes de Beerpong. C'est déjà pas mal. Il y a eu d'autres records peut-être, parce qu'on a entendu dire, notamment du côté de l'athlétisme, qu'on oubliait parfois qu'il y avait le tir et qu'aujourd'hui, c'est un sport qui est reconnu, notamment aux Jeux Olympiques, avec une médaille aussi qu'on a reçue du côté de la Suisse. On a ce côté où c'est la cantonale, c'est la fête, mais il y a du sérieux. Il y a un vrai esprit compétitif, du coup, chez ces jeunes et dans la jeunesse. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un gros esprit sportif, c'est vrai que les gens se préparent énormément pour tous ces tournois et tout, c'est vraiment un gros exploit. On s'entraîne longtemps, vous avez mis deux ans pour vous préparer, mais eux aussi. Je crois que certains athlètes se sont préparés depuis plusieurs années. Quels sont les retours que vous avez eus peut-être du terrain, de ces athlètes, de ces jeunes, lors des rencontres avec ces infrastructures ? Qu'est-ce qu'on vous a dit, justement, sur cette compétition de cette année ? Moi, on m'a dit que le niveau était très, très haut. En tout cas, on a eu beaucoup de retours positifs sur tout ce qui est autant la place de fête que les animations et les sports. C'est vrai qu'il y en a que ça fait, depuis Savigny, qu'ils se préparent pour les sports, typiquement le tir à la corde, souvent, c'est quelque chose qui se fait de cantonal en cantonal, même pendant les girons. Mais il y en a, ils savaient à Savigny qu'ils allaient remettre leur place en jeu pour la future cantonale qui était à Givra. Oui, bon, nous aussi, on a posé la question au public de savoir ce qu'ils ont pensé. On regarde. Qu'est-ce qu'on pense de cette cantonale Givra en 2024 ? Alors, c'est une cantonale magnifique, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, tout le monde joue le jeu. On a vraiment beaucoup ri. Le beer pong, c'était super sympa. Une soirée incroyable. La soirée Mister et Miss Canton, on a bénévolé, c'était super aussi. Non, très contente, vraiment. J'ai fait le IAS, le loto, c'est de mon âge. Sinon, le reste, c'est le plaisir de découvrir ce magnifique endroit. Juste bravo, parce que c'est incroyable. C'est génial, c'est géant. Et puis, les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout le boulot qu'il y a pour faire une manifestation comme ça, quoi. En fait, j'ai envie de dire tout, donc c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose. L'ambiance en général était super. La fête, tout, pendant trois semaines, ils ont réussi à garder une ambiance pas mal. C'est bien, il y a beaucoup de place, c'est super. Bravo à vous, on est super fiers de vous. Et je vais leur dire bon courage pour démonter. Vraiment hyper bien organisé, c'est hyper grand et c'est fou, quoi. Franchement, la remplace de fête, elle est très jolie, c'est trop beau et folanos, et du coup, c'est trop cool. Très, très bien, c'est magnifique et ça fait très plaisir que les jeunes s'amusent très bien. Bon courage pour le démontage, ça, on va en parler d'ici quelques instants, parce que la fête est finie. Mais maintenant, il y a du travail encore. Mais pour revenir notamment sur cette fête et sur cette région, vous me disiez, Grégory, c'est deux ans de travail, deux ans de travail où il a fallu préparer tout ça. Mais comment la région s'est mobilisée ? Est-ce que vous avez des exemples, peut-être, pour nous montrer tout ce travail qu'il y a eu en coulisses et qui a été fait de toute une région, pas seulement la jeunesse, pas seulement les bénévoles, mais aussi comment toute cette région s'est mobilisée ? Alors, c'était vraiment une grande surprise aussi, quand on a commencé pour les montages, pour que toutes les personnes sont venues nous faire à manger. On a vraiment fait un petit appel comme ça et en une semaine, on était complets pour les repas de midi, mais également pour les repas du soir. Donc ça, c'était vraiment une grande surprise. Ça nous a vraiment touchés que les gens viennent comme ça nous faire à manger, même pour les constructions également, les gens sont venus. Et puis, pendant la manifestation, tous les bénévoles, c'est vrai qu'on a recherché beaucoup de bénévoles, on a fait beaucoup d'appels et que même pendant la manifestation, les gens s'inscrivaient, genre le matin pour l'après-midi, des choses comme ça. Et ça, c'était vraiment magique, les gens nous ont soutenus. Et on me disait à chaque fois, l'organisation est au top, ça suit, même si les gens arrivaient, tout le monde trouvait sa place, il y avait des directives. Donc ça, c'était que du positif aussi. Bon, place au démontage maintenant, comment ça va s'organiser ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Il faut rendre, évidemment, les terrains tout propres. Oui, on doit rendre pour fin octobre toute la place tout propre, justement pour que les agriculteurs puissent reprendre leur activité sur ces terrains. Donc, ce matin, une bonne partie des membres sont arrivés. C'est un peu dur de savoir ce qu'on va vraiment faire, il y a tellement. Mais voilà, ça va commencer à partir, il y a toute la logistique qui va partir, les démontages, il y a aussi d'autres jeunesses qui ont repris certains bâtiments qui vont venir démonter. Donc voilà, ça va bien déménager pendant deux mois sur cette place de fête. Si on veut donner un coup de main, j'imagine qu'on peut toujours vous rejoindre. Oui, avec plaisir, c'est qu'on a besoin de battre de tous les bras. C'est que la fête est finie, mais nous, on est encore bien pendant deux mois sur cette place de fête. Donc, sans autre, écrire à notre programme Infrastructure, Théopidou. Et puis, c'est ce qu'on attend aussi de tout le monde maintenant. Un petit mot sur les infrastructures, pour terminer, qui ont été félicitées. C'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'ai eu une claque la première fois que je suis venue, même quand c'était vide, de voir ces infrastructures, tout le travail qui a été fait. Je crois que toutes les infrastructures ont déjà repreneurs. Presque toutes. Il reste juste un ou deux petits bâtiments où on pourrait… S'il y a encore des repreneurs, ils peuvent venir nous contacter. Mais dans la majorité, oui, les jeunesses ont été… Enfin, d'autres jeunesses, d'autres associations ont été bien intéressées pour reprendre ces infrastructures. Oui. Prochaine cantonale, évidemment, dans cinq ans. Laetitia, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être aux suivants, aux jeunes qui hésitent à se candidater ? Il faut se lancer dans l'aventure ou pas ? Oui. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Mais c'est quand même une aventure extraordinaire. Je pense que si on peut le faire une fois dans sa vie, il faut le faire. Que ce soit pour se créer un nouveau groupe de copains, pour l'expérience, même au niveau professionnel. Je pense que maintenant, tout le monde le sait, c'est quelque chose que les patrons sont ouverts à recevoir quand on dit qu'on a fait une manifestation d'une telle ampleur. Oui, ça a sa petite valeur quand on marque sur son CV. J'ai fait la canto, j'ai fait partie de l'organisation. On parlait des sports, justement, on va y revenir avec la lutte. Laetitia Jordan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, petit dodo, vous avez le droit, avant de retourner sur le terrain, on se retrouve tout à l'heure. Et quant à nous, en image, on revient sur ces demi-finales de lutte. C'était à la cantonale ce week-end, ce samedi, avant de donner justement et de se créer ses champions le dimanche. Mais samedi sur le terrain, c'était ça. Restons seuls, Basile, restons seuls. Comment on se sent avant de monter sur le ring ? Un peu stressé, c'est normal, mais ça va aller. C'est tôt, 9h, mais bon, on fait aller, ça va aller. Comment va petit Louis aujourd'hui ? Très bien, on a donné la chance avec le taux. Les terrains sont bien. Moi, je suis déjà monté une fois, j'ai perdu malheureusement, mais c'est le jeu, quoi. Le début commence face à face, les mains sur les épaules. Et puis après, le but, en fait, c'est de sortir les deux pieds de l'adversaire le plus rapidement possible du cercle. S'il y a trois pieds dehors, ça fait trois genoux. Donc, il faut recommencer, mais dos à dos. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui cède et puis qui finisse par avoir les deux pieds dehors. Alors là, je vois, il y a du public qui est à fond. On est plus qu'à fond. On est vraiment motivé pour encourager les copains. La lutte dans la Cotonale, c'est quand même un sport assez roi avec le tir à la corde et ce genre de choses. Donc, samedi, dimanche, c'est pas pour rien que c'est ces jours-là. On va pas louper une miette. Sur le rond, c'est la guerre, mais en dehors du rond, il y a du respect. Il y a de l'admiration pour les adversaires, même quand ils perdent ou qu'ils gagnent. Même si on a fait de l'arrière-sort, on n'a pas de souci à se lever pour venir encourager les copains et tous ensemble encore prolonger la fête dans cet esprit festif. Ils ont la forme, ces lutteurs. Ils ont l'air, surtout ceux de Chabornet. Ah, vous venez soutenir Chabornet ? Oui. C'est qui que vous venez soutenir exactement ? Alors, monsieur Valentin Blum ? Oui, là, c'est le coin Chabornet, typiquement. Oui, c'est le coin Chabornet. On supporte, comme ça, ils vont gagner. Alors, Théo, comment ça s'est passé ce combat ? Compliqué. On sent qu'il y a... Pour faire à ça de façon optimale, mais... Pas les heures de repos nécessaires. Apportez-moi, vous êtes de quelle jeunesse ? La jeunesse d'Orny, du Nord. On est une jeunesse qui lutte beaucoup. Alors, on essaie de perpétuer la tradition, mais... Les gens, ils se sont préparés pour la Cotonale. En tout cas, certains. Et il y a aussi plus de monde que d'habitude. Ça veut dire qu'on se retrouve face à des gens qui font vraiment le même poids que nous. Ça propose des combats qui sont plus équilibrés, comme on a pu le voir là. D'ailleurs, ça finit par inégalité. Ça représente bien l'esprit de rivalité qu'il peut y avoir entre les jeunesses. Et en même temps, c'est quelque chose de très respectueux et de très fédérateur. Là, il y a la lutte. Ce n'est que les hommes qui luttent, mais il y a toutes les filles des jeunesses qui sont là. Il y a les anciens qui viennent voir, qui sont fiers de ce que leurs jeunes peuvent faire. C'est une belle métaphore, la confrontation physique. Mais toujours dans le respect et l'amitié. C'est ce qui est fondamental ici. Qu'est-ce que vous venez soutenir ? Corsel Prépa hier. Ils sont exceptionnels en grande forme. Ils ont fait la fête hier soir, ce matin. Ils sont au taquet. Il y a plein de monde qui vient de partout pour regarder la même chose. C'est sympa. Bonjour Steve. Comment ça s'est passée cette lutte ? Compliqué, mais du plaisir. Du plaisir. On se connaît tous. Après, c'est la compétition et le plaisir de la lutte. Les gars s'entraînent depuis plus d'un an, je pense. Ou deux même. C'est vraiment un moment qu'ils attendent. Chaque localité vient un peu montrer ses champions. On a des beaux spectacles. Ça fait brut de loin, mais quand on est dans le cercle, c'est très technique. C'est beaucoup de manipulation, de prise. Là, ils sont tous bouillants d'arriver en finale. On verra qui va y arriver d'ailleurs. On verra le petit frère en finale ? Non. Malheureusement, il vient de perdre. C'est bon. On va rentrer gentiment après. Vous faites partie du jury, expliquez-moi. Tout à fait. Pendant la cantonale et toute autre manifestation fédérée, on s'occupe des tournois sportifs fédérés. Aujourd'hui, c'est la lutte et le tir à la corde. Deux sports très importants à la cantonale quand même. Effectivement. Très importants pour les sportifs et pour les spectateurs. Parce qu'on voit que c'est les deux sports qui attirent souvent beaucoup de spectateurs. On m'a dit que cette année, il y avait du niveau et qu'il y avait beaucoup de monde. C'est vrai ? Cette année, il y a du niveau dans le sens où c'est la cantonale, c'est que tous les cinq ans. Du monde, effectivement, qui aiment venir lutter pour la cantonale. C'est la manifestation qui regroupe les quatre régions, donc le nord, la Broie, le centre et le pied du Jura. Et on voit qu'il y a énormément de lutteurs. On va entamer gentiment, mais sûrement, les troisièmes passes. Et puis, on verra ensuite pour la finale. Ben oui, il y a eu des niveaux. Et on m'a dit sur le terrain que les meilleurs, c'était le nord. C'est vrai, ça, Grégory ? Pas vraiment. On dirait que c'est le pied du Jura. Après, les quatre régions pour le cantonal sont bien représentées aussi. Oui, c'est vrai. Avec des lutteurs, des lutteurs de chez nous qu'on va appeler sur ce plateau pour compléter cette émission. Puisque le lundi, évidemment, on ouvre une page dédiée au sport. Vous le savez. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la lutte, justement avec moi sur le plateau, Mickaël Maté et Nicolas Beauvais. Bonjour, messieurs. Bienvenue. Nicolas, bonjour. Salut. Mickaël, champion suisse de lutte. Alors là, attention. Quand même pas. Je ne vais pas vous demander si vous étiez à la cantonale. Alors, Mickaël, vous étiez, vous, en cercle, en compétition. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais, Nicolas, vous y étiez, cette cantonale. Vous en avez pensé quoi ? Alors, en tant qu'ancien des jeunesses, c'est toujours une fierté de participer à une cantonale. En plus, quand elle est chez nous, franchement, une organisation magnifique, de la chance avec la météo. Et puis, une équipe en or. Je les connais bien. J'ai eu du plaisir à participer pour eux. Le fait de faire perdurer, justement, ces sports comme la lutte. Alors, Mickaël, vous n'y étiez pas, mais forcément, ça vous touche. Qu'est-ce que ça dit, peut-être, de notre région, que ces sports soient là et qu'on voit qu'ils fédèrent et qu'ils donnent, finalement, qu'ils montrent toutes les valeurs qui font partie de ces jeunesses ? – Moi, je trouve ça cool que tous ces jeunes participent à des sports tels qu'ils tirent la corde et la lutte. C'est vrai que c'est des pratiques qui se perdent normalement. Donc, oui, voilà. – C'est ce qui est fou. C'est que vous dites qu'ils se perdent normalement. Et quand on voit tout cet engouement qui revient à la cantonale, pourquoi ça revient dans des moments comme ça, Grégory ? – Alors, ça revient aussi. Je dirais que c'est plus par vague. Il y a des années où il y a beaucoup plus de tireurs, où il y a beaucoup plus d'anciens et tout. Mais là, c'est vrai que pour une cantonale, des anciens sont venus vraiment en masse. On avait à peu près, je crois, 13 équipes d'anciens. Donc, c'est quand même beaucoup pour une cantonale. Et c'est vrai que les jeunes se mobilisent beaucoup pour se relancer aussi. Des nouvelles équipes ont apparu cette année pour la cantonale et puis pour se présenter. Donc, c'est encore un sport qui continue très fort. Et c'est très aussi symbolique pour le monde des jeunesses que ce soit la lutte qu'elle tire la corde. – Peut-être les sports, les tendances qui ont le plus plu pour cette édition et cette cantonale 2024, c'était lesquels ? Il y a eu des très beaux moments avec cette montée, notamment jusqu'à la Dôle, des très temps forts, peut-être des nouveautés, quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'était quoi, les tendances ? – Voilà, la tendance, c'est vrai que c'était aussi un pari. Justement, vous avez parlé du trade de la Dôle. C'était un pari même au comité où il y en a qui disaient on va faire 200 concurrents. On a à peine passé les 50 et finalement, on est arrivé à 250 concurrents. Donc, c'était vraiment une réussite pour nous et pour la région. Mais c'est que le volet aussi, il marche aussi très fort. Et puis le foot, on voit que c'était aussi un peu en baisse quand même le foot, mais que c'est quand même un sport qui reste symbolique aussi. – Oui, le foot, bah oui. Ça, les cœurs ne sont plus à prendre, on connaît avec l'Euro aussi cet été. On va revenir sur l'actualité notamment de lutte chez nous avec deux clubs qui s'unissent, les clubs de Montsurole et de Nyon, un nouveau club aîné. Nicolas, comment ça se fait ? – Alors, on a fusionné le club de Montsurole et de Nyon parce qu'en fait, on est deux clubs qui ont très proche une dizaine de kilomètres et depuis plusieurs années, on collaborait beaucoup. Et dans ces derniers temps, en fait, le club de Nyon a perdu beaucoup de lutteurs. Il ne restait plus qu'un seul à la lutteur dans les jeunes. et le club de Montsurole avait lu un comité qui commençait à prendre de l'âge et qui perdait un peu de motivation. Donc, vu que nous, on avait un comité motivé et eux, ils avaient des lutteurs motivés, on s'est causés et puis au bout d'une année et deux ans de tractation, on a réussi à fusionner ces deux clubs. – Et aujourd'hui, vous êtes à combien de membres ? C'est tout nouveau, mais quand on met tout le monde ensemble, ça fait combien de lutteurs qui sont dans le cahier registré ? – Alors, actuellement, dans les jeunes lutteurs, on a à peu près entre 15 et 20 lutteurs et dans les actifs, donc les catégories à Mickaël, il y a une dizaine de lutteurs. C'est un peu cyclique aussi. Tout d'un coup, il y a un lutteur qui sort un résultat au niveau fédéral, etc. Et tout d'un coup, beaucoup plus de jeunes s'intéressent au sport. – C'est vrai que vous avez vu l'avant et après Mickaël ? – Alors, Mickaël a attiré pas mal de monde dans d'autres régions, mais je pense qu'une couronne vaudoise qui s'est faite, une couronne fédérale qui s'est faite par un vaudois Steve Duplan a refaire beaucoup causé la lutte sur le canton de Vaud et on voit qu'on a des jeunes qui arrivent et puis quand ils croisent Steve à une fête de lutte, c'est un idole et puis en plus, il est très accessible, ce qui est vraiment intéressant dans notre sport. – Oui, pour le nom de ce club, club de lutte, Mont-sur-Roll-Union, je ne sais pas si le nom va peut-être changer d'ici quelques temps ou on reste sur ça ? – Alors, c'est des grandes discussions, au sein du comité, au sein du club. Pour l'instant, il va rester comme ça. Il y avait eu d'autres noms qui s'étaient proposés au départ, mais on va dire politiquement, on garde notre région avec Mont-sur-Roll-Union. – Oui, Michael, c'est vous la star de chez nous, on a envie de le dire, vous commencez la lutte très très jeune, alors pas dans notre région, d'accord, un peu plus loin. Rappelez-nous vos débuts peut-être de lutte et votre parcours jusqu'à maintenant parce que vous avez un palmarès qui est incroyable, plusieurs médailles, des couronnes, tout ce que vous avez acquéri jusqu'ici, c'est assez incroyable et ça commence très 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 tôt chez vous. – Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à partir de 9 ans à fleurier dans le canton d'Auchâtel. Toute ma période de jeune lutteur, j'ai fait plus de 100 palmes, 138 si je ne me trompe pas. Et puis après, à 10 ans, 11 ans, j'étais au club de Nyon, après mon sur rôle et puis en tant qu'actif, j'ai fait 49 couronnes. Voilà un peu pour l'instant ce que j'ai fait. – Et ça n'a pas s'arrêté là, 49 couronnes, on espère qu'il y en aura d'autres. Ce week-end aussi, vous étiez en train de lutter, vous étiez où exactement ? – Alors ce week-end, j'étais à la HV Galp, c'est au pied du Santis. Voilà. – C'est impressionnant, quand on voit les images, d'habitude il y a une immense arène, alors là je crois que le temps n'a pas vraiment joué en votre faveur, mais ce lieu est assez incroyable, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? – Oui, c'est vrai que l'arène, normalement, elle comporte 13 000 personnes. Bon, justement, il faisait très très mauvais ce week-end, donc c'est vrai qu'il y avait moitié moins de personnes. Par contre, ils ont vendu quand même tous les billets, mais c'est vrai que nous, les lutteurs, on a eu froid toute la journée, on avait des chauffages pour essayer de sécher les affaires, mais c'était pas terrible au niveau de temps. – Oui, malheureusement, pas de couronne cette fois-ci, vous me disiez que je suis revenue tout casser, ça s'est passé comment cette lutte, cette rencontre ? – Ben, j'ai bien commencé, après, il y a eu la pause de midi, et en m'échauffant, malheureusement, je me suis blessé au mollet, et du coup, ça a un peu, comment dire ça ? – Compliqué la suite. – Compliqué la suite. J'ai quand même réussi à lutter pour la couronne, malheureusement, j'ai perdu pour la couronne, et puis, voilà. – Peut-être d'autres occasions en tout cas de vous voir, puisque plusieurs compétitions vont avoir lieu chez nous. Alors, pour les dates, j'ai reçu 25 août, fête fédérale des jeunes, où est-ce qu'elle aura lieu exactement ? – Alors, cette fête a lieu à Sion, et le club de Mont-sur-le-Lyon a l'honneur de présenter deux jeunes qui ont été sélectionnés pour cette fête. – Est-ce qu'on a les noms de ces jeunes qu'on peut soutenir, justement, et aller crier sur les bords du terrain à Sion ? – Adilien Ozer et Fonteuillet Elliot. – Et puis, il y aura la fête régionale le 1er septembre, là aussi, encore une fête. Qu'est-ce que c'est exactement cette fête régionale de lutte ? – Du coup, c'est la première fête régionale du club de Mont-sur-le-Lyon, qui aura lieu à Ayon le 1er septembre. – Grégory, ça vous donne envie de commencer la lutte ? – Alors, je pense que c'est un peu… – Ici, effectivement. – C'est peut-être un peu tard, mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime quand même aussi beaucoup regarder plutôt que participer. – Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, et on a vu ces images avec beaucoup de respect, toutes ces règles, on commence d'abord face à face, ensuite de dos, on vient se nettoyer le dos, il y a une symbolique qui est très jolie, très forte, des traditions évidemment à garder à la maison si vous voulez donc rejoindre ce nouveau club, ces deux clubs qui s'unissent, Mont-sur-Roll et Nyon, ben voilà, vous avez là de beaux exemples pour la personne notamment de Michael Maté et puis les plus anciens, votre personne Nicolas, ben évidemment, parce que de la lutte aussi, ça fait partie de l'histoire de la famille chez vous. – Alors, oui, pas forcément de la famille, mais c'est moi qui ai commencé la lutte dans la famille et aujourd'hui, c'est mon fils qui perdure. Moi, je suis resté dans le milieu de la lutte avec le comité du club, avec la présidence et puis en plus, je suis jury, donc je participe à passablement de fêtes, mais cette fois-ci de l'autre côté. J'ai l'avantage de dire que le lundi, je suis moins cassé que Michael. C'est à un moment, ben voilà, j'ai aussi fait pas mal de luttes, pas mal de blessures, à un moment donné, j'ai pris le choix d'arrêter, mais pour rester vraiment dans cette ambiance et le contact des amis qu'on a vraiment dans ce cercle de lutte, ben je suis resté comme jury. – Et puis aujourd'hui, c'est la jeunesse qui prend cette relève. Michael, on se réjouit évidemment de suivre votre parcours avec d'autres couronnes que vous nous ramènerez ici. Force pour ces deux petits jeunes qu'on verra donc du côté du Valais, on le rappelle, le 25 août lors de la fête fédérale des jeunes. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory, encore félicitations pour tout le travail. Merci, félicitations à tous les bénévoles qui étaient avec vous. Vous avez fait vibrer cette région, notre distrait de Nyon. On a été très fiers d'avoir cette fête chez nous. et puis on se donne rendez-vous peut-être pour le démontage. Exactement. J'amène l'équipe aussi ? Avec plaisir. Allez, des bras seront nécessaires. Un plaisir d'avoir fait cette rentrée également en votre compagnie. Vous avez pris rendez-vous donc demain, FC Politique qui donne la parole au conseiller d'État Frédéric Borloo. Je me réjouis de vous retrouver. On se retrouve jeudi pour la culture également et faire le bilan des 40 ans du phare. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada